Parmi les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, figure celui portant réglementation de la concurrence présentée par le ministre du Commerce et des Approvisionnements et de la Consommation, Claude-Alphonse Silou. Le projet soumis à l'examen du Conseil remplace la loi numéro 0694 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des normes, constatation et répression des fraudes. Il vise à promouvoir le libre jeu du marché tout en empêchant des actes anti-concurrentiels susceptibles de créer des dysfonctionnements du marché. Le Conseil des ministres a aussi adopté le projet de loi relatif à la création de l'autorité nationale de la concurrence pour réguler le marché de la concurrence. Le projet en examen fait évoluer le cadre juridique national pour le rendre conforme aux recommandations internationales et communautaires sur la réglementation de la concurrence qui dicte la création d'une autorité nationale de la concurrence. Le projet de loi crée une autorité nationale de la concurrence, établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministère en charge du commerce. Parmi les huit projets de décret adoptés par la réunion du Conseil des ministres, il y a le projet de décret fixant les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA au secteur pétrolier amont proposé conjointement par les ministres de l'économie et des finances ainsi que des hydrocarbures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada